Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afène. On en est aujourd'hui au numéro 308 et on aborde un sujet qui est un sujet qui n'est pas encore au cœur des préoccupations et pourtant c'est un sujet qui s'impose dans les entreprises. Ce sont les responsables de formation qui l'ont demandé en disant comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet dans l'entreprise. Ce n'est pas un sujet traditionnellement lié à l'entreprise, donc ils ont posé le problème de l'écologie. Comment l'écologie peut rentrer dans l'entreprise et donc pour ça on a dans notre domaine qui est la formation, on a ce titre qui est très Edgar Morin, la formation de l'écologie, l'écologie de la formation pour se dire comment est-ce qu'on va articuler ça et qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on le met en perspective et je cherchais quelqu'un qui soit capable à la fois de parler d'écologie, il y a énormément de personnes qui ont énormément de talent, mais qui soit aussi capable de parler de formation avec autant de talent et de faire le lien entre les deux. Et Denis Christol a écrit un ouvrage cette année qui est « Quand le vivant inspire la pédagogie » et donc forcément c'était l'homme de la situation. Bonjour Denis. Bonjour. Eh bien Denis, déjà première question, tu as écrit énormément d'ouvrages, pourquoi l'écologie s'est imposée dans tes thématiques ? Écoute, ce n'est pas venu tout de suite, même si c'est une sensibilité que j'ai nourrie tout au long de ma vie. J'ai commencé en fait par une thèse sur la fabrique des managers et je me suis intéressé à l'auto-formation, comment on apprend, comment on apprend seul, comment on apprend avec les autres. Assez rapidement, je me suis rendu compte que l'équipe du manager était un milieu abrasif, quelque chose qui le frottait un peu et qui l'obligeait à se transformer. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un dicton qui dit on apprend seul, mais jamais sans les autres. C'est l'idée de la socio-formation. Je me suis donc intéressé à toutes les dimensions communautaires, sociales, collectives, coopératives, collaboratives, mutuelles. Toutes ces formes qu'on pourrait regrouper grossièrement dans ce que j'appelle maintenant la pédagogie, l'apprentissage par les pères. Et en lisant Bruno Latour, qui nous a produit un ouvrage extraordinaire qui est « Où atterrir ? », Bruno Latour que j'ai eu l'occasion d'interviewer justement sur cet ouvrage, c'était une grande chance. Je me suis aperçu qu'on apprenait seul, jamais sans les autres et toujours quelque part. Et cela m'a fait passer de l'auto-formation à la socio-formation et de la socio-formation à l'éco-formation. D'une certaine façon, je renoue avec des découvertes par exemple de Rousseau qui nous dit « Nous avons trois mètres, soi-même, les autres et la nature ». Et plus récemment de Gaston Pinot qui a repéré ce triptyque auto-formation, socio-formation et éco-formation. Donc très modestement, je ne fais que m'inscrire dans un courant qui vise à avoir une vision plus systémique des apprentissages et des façons d'apprendre, puisant à ses ressources personnelles, au passage par l'autre et puis au passage par le vivant. Voilà, j'ai écrit ce livre parce que ça me semblait important et bien de m'inscrire dans cette logique. Ailleurs… Donc ce n'est pas comme disait Heidegger, ce n'est pas parce que c'est l'air du temps, c'est que tout le monde en parle. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Non, puis je vais te dire, c'est même un engagement personnel puisque je viens de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, qui est l'association Progrès du Management, qui est une merveilleuse association où j'ai vécu beaucoup de moments de bonheur et pour lequel je fais encore des missions, pour créer ma propre activité et la créer dans une région qui m'est chère, qui est l'Occitanie. Et cette région, elle est prise de plein fouet sous les transformations climatiques. Bon, on a des étés particulièrement chauds, on voit des arbres mourir, des rivières s'éteindre et c'est assez terrible. Donc pour moi, il y a eu une grande urgence. Et la pédagogie est un levier pour faire prendre conscience qu'il y a des façons d'entreprendre ou de faire des politiques publiques qui doivent changer. Tu as peut-être en tête ces ministres qui disent « nous n'avons pas réussi à faire la pédagogie de la réforme ». Oui, exactement. Bon, pour moi, ils confondent pédagogie et communication. Cependant, je pense que la façon dont on apprend et dont on enseigne contribue à fabriquer les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et donc, il est pour moi urgent que la pédagogie intègre une dimension qui est celle du vivant. Jusqu'à présent, on disait « il faut mettre l'humain au centre, être acteur de sa formation ». Tu connais cette expression ? Absolument. Pour moi, ce n'est plus l'urgence. L'urgence, c'est de mettre le vivant au centre, dans lequel nous sommes partie prenante, nous sommes vivants. Mais c'est vraiment le vivant au centre quand tu dis « le vivant », ça veut dire quoi ? Parce que l'humain est assez vivant quand même. Donc, qu'est-ce que tu mets derrière le vivant ? Alors, dans la culture occidentale traditionnelle, on sépare nature et culture. Tu le vois à travers ces mouvements d'activistes qui vont se coller les mains sur des chefs-d'œuvre ou jeter des pots de soupe ou de peinture, comme s'il y avait une opposition entre nature et culture. La division entre le corps et l'esprit. Exactement. C'est une vision dichotomique. Dans les travaux de recherche que je mène, les investigations que je mène, je m'intéresse notamment aux travaux du géographe Augustin Berck. Ce géographe a étudié le Japon et a observé que la dichotomie que nous vivons nous en Occident est beaucoup moins forte dans le monde asiatique et qu'il n'y a pas cette séparation. Il y a plutôt une vision du processus ou du cycle continu. Donc, dans la question que pose Bruno Latour « Où habiter ? », Augustin Berck nous dit que nous sommes finalement partie prenante du milieu dans lequel nous sommes. Et non pas maître et possesseur de la nature. Comme le dit, enfin comme on le trouve dans la pensée catholique traditionnelle, croissée et multipliée, etc. Et donc, on n'est pas du tout au-dessus de la nature, mais nous sommes partie prenante du vivant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le mot « vivant » plutôt que le mot « nature » qui est trop connoté. Dans le vivant, il y a l'idée de la fécondité, de la bifurcation, du cycle, de l'auto-engendrement. Une forêt n'a pas besoin de maître pour pousser à son optimum. Elle occupe l'espace qui lui est dû. Donc, cette vision du vivant nous emmène à repenser nos façons traditionnelles d'appréhender nos vies, nos œuvres, nos façons d'habiter. Et c'est en puisant dans les acquis de la permaculture qu'on peut trouver des idées nouvelles sur notre façon de penser la pédagogie. Dans l'idée de la permaculture, c'est une idée qui vise à optimiser, à accompagner la meilleure pousse des végétaux, des légumes, et de miser sur leur complémentarité et leur symbiose plutôt que de les mettre en compétition. Ce qui est souvent l'approche traditionnelle de la pédagogie actuelle. Incidemment, on met des notes et on classe. Il y a les bons élèves et les mauvais élèves. On pense même que les mauvais élèves seraient comme des mauvaises herbes qu'il faudrait arracher de certaines classes parce qu'ils la perturbent. Quand tu regardes la permaculture, tu dis qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes dont on n'a pas encore découvert les vertus. Et donc, cette permaculture nous emmène à restaurer des liens plutôt qu'à créer un gazon uniforme où je ne veux pas voir dépasser une seule tête. Donc, en puisant dans cette tradition, dans cette approche, on va redécouvrir qu'il ne s'agit pas de remplir ton jardin d'eau, mais il faut accompagner la pousse des végétaux. Ou si je le transpose à l'apprentissage, tu ne remplis pas une tête avec un savoir, mais tu vas l'accompagner à se développer. Alors, comme tu disais, puisque Aristophane reprend un peu ta remarque en disant « former, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Aujourd'hui, ce qui fait que l'écologie rentre dans l'entreprise, c'est parce qu'en fait, le politique, le sociétal dit « la planète est en feu ». Et donc, il faut faire quelque chose. Et on le rentre souvent par ce biais-là. Donc, comment est-ce que lorsqu'on est dans l'entreprise, avec la culture de l'entreprise, avant de reprendre la pédagogie, comment l'entreprise doit faire pour intégrer l'écologie ? Est-ce qu'elle doit, pour le dire clairement, prendre des contraintes écologiques, les gaz à effet de serre, ce qui est une des portes d'entrée ? Comment est-ce qu'elle fait pour prendre cette ambition sociétale et le faire entrer dans les formes traditionnelles de la formation, management, vente, etc. ? Est-ce que ça a du sens même ? Alors, l'entreprise, traditionnellement, a été confrontée à trois réactions de ses collaborateurs. Les collaborateurs qui n'étaient pas satisfaits de l'entreprise, ils avaient la possibilité de combattre, de fuir ou de se taire. C'était les trois positions, alors Henri Labori décrit bien ça, trois postures par rapport à l'entreprise. Je vois apparaître une quatrième posture qui est subvertir. C'est-à-dire que des collaborateurs peuvent faire semblant de travailler à la cause de l'entreprise, mais porter leurs propres intérêts, leurs propres valeurs, qu'elles soient d'ailleurs valeurs écologiques, valeurs sociétales. Ils emmènent ça avec eux. On ne dépose pas ses émotions au vestiaire quand on est dans l'entreprise. C'est une erreur. On vient avec son intégralité. Et aujourd'hui, la sensibilité écologique des Français en particulier, mais même de bon nombre de pays dans le monde, est en augmentation. Et donc, les collaborateurs font pression de l'intérieur sur leur chef, dans des choix, dans leurs services, pour infléchir au niveau de leurs responsabilités ou de leurs pouvoirs, les axes qu'il leur semble possible d'infléchir. Et c'est également possible... Mais est-ce que finalement l'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui augmente de la productivité, qui augmente la croissance, qui fait du chiffre, pour le dire crûment, ce qui est un peu le cœur de l'entreprise, parce qu'il vaut mieux avoir de l'argent ? Est-ce que ce n'est pas ça la difficulté aujourd'hui ? On dit être écologiste, c'est sympa. Si on peut, tant mieux. Mais le métier de l'entreprise, c'est quand même réussir de la performance. Oui. Alors, ce qui est en train de bouger, c'est le regard sur la vision globale de la performance. Si tu regardes la performance uniquement à l'aune d'une entreprise et que tu ne comptabilises pas les externalités négatives, tu laisses sur la collectivité le soin de traiter des zones polluées, des bouts... Oui, mais ce n'est pas absurde comme idée, dans le sens où tu te dis, moi en tant qu'entreprise, je crée de la valeur ajoutée à ma façon. Les externalités à l'entreprise, je ne m'en occupe pas. C'est le rôle des corps intermédiaires pour faire large l'État. Je paye à la limite une taxe carbone, et c'est l'État qui gère ça pour justement gérer ces situations. Alors, c'est ce que nous avions jusqu'à présent, mais je pense que c'est ce qui est de plus en plus contesté, y compris par les collaborateurs qui ont une demande de sens de plus en plus forte, qui ont une vision des pratiques de greenwashing ou de socialwashing de plus en plus aiguës, et qui ne se privent pas d'agir à l'intérieur pour modifier, pour infléchir, pour faire bouger. Ou on a parlé du phénomène de grande démission, alors on en a peut-être un peu trop parlé, parce que c'est peut-être un petit peu moins fort que ce qu'on a bien voulu. Plus nord-américain. Voilà. Mais malgré tout, on a quand même une réévaluation du rapport au travail qui a été exacerbée pendant la crise Covid. Les personnes qui vivaient en ville, donc c'est quand même près de 75 à 80% en France, ont pu réentendre des oiseaux, alors que leur champ était couvert par les moteurs des voitures. Ils ont pu avoir des moments de silence, alors que le silence est un bien commun en voie de disparition. Tu sais qu'il y a moins de zones de silence sur la planète que de forêts primaires. J'entends par zones de silence des zones où pendant trois heures d'affilée, tu n'entends aucun bruit humain. C'est comme ça que le désigne des bio-acousticiens. Donc tu as cette notion-là que nous redécouvrons, et cette redécouverte emmène chaque individu à réévaluer le sens de sa vie et de sa participation aux entreprises. Alors tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Tu as des gens qui sont juste dans la pyramide de Maslow en train d'essayer de survivre et d'avoir déjà de quoi manger. Et il y en a malheureusement beaucoup. Mais tu as tout un ensemble de jeunes arrivants sur le marché du travail, donc on en parle beaucoup, mais des plus anciens ou des collaborateurs qui se reposent des questions et qui peuvent être des militants à l'intérieur de leur propre organisation. Alors est-ce qu'il ne manque pas quelque chose dans l'entreprise quand même ? L'entreprise, c'est le lieu de l'évaluation de la performance par définition. Aujourd'hui, si moi je dis les gaz à effet de serre, c'est une des façons d'aborder l'écologie, souvent c'est la première, celle qui est mise en avant le plus, il y en a bien d'autres bien évidemment. Si je veux savoir l'usage qu'on peut avoir avec un Zoom, un Teams, etc., le présentiel, on n'a pas d'indicateur. Donc on est militant d'une idée qu'on n'est pas capable de quantifier. Or l'entreprise, c'est la quantification. Est-ce qu'il ne manque pas en amont un gros travail justement pour gérer ce qui est écologique et ce qui ne l'est pas, avec degrés intermédiaires ? Alors tu as un travail qui est fait sur la comptabilité verte, qui vise à intégrer des éléments qu'on sait mal mesurer, des choses indicibles. En matière de formation, c'est encore plus difficile. Ceci étant, tu t'aperçois parfois que, et certains chercheurs le montrent, que certains usages, notamment de calculs d'intelligence artificielle générative sont beaucoup plus gourmands que l'utilisation du cerveau humain. Et donc, on peut se demander si on n'a pas intérêt à apprendre une forme de modération de tous ces usages. L'intelligence artificielle générative, c'est formidable, c'est fascinant, ça apporte plein de potentiel. Mais en même temps, ça consomme une masse d'énergie et d'eau considérable. Donc, nos formations, elles gagnent probablement à doser ce qui est le face-à-face traditionnel, les modalités à distance et puis les modalités à forte densité de calcul. Donc, là aussi… Est-ce que ce n'est pas un peu décroissant comme idée ? Et donc, cette sobriété qu'on a d'activité, finalement, c'est dire faisons mieux que faisons plus. Or, quand on voit les marchés financiers, quand on voit les entreprises qui doivent exporter, qui doivent travailler, leurs indicateurs, c'est dire qu'il faut en faire toujours plus. Donc, est-ce que ça donne de la productivité, finalement, l'écologie ? Est-ce que c'est l'écologie contre l'économie ? Non, je ne pense pas. Alors, c'est toujours un calcul. Tu parles beaucoup de performance. Peut-être faudrait-il parler d'efficience, c'est-à-dire du rapport entre les moyens engagés et les résultats produits. Ce qu'on voit, c'est que les organisations qui essayent de développer du sens auprès de leurs collaborateurs réussissent à créer des collectifs qui s'engagent pour des causes qui les dépassent et qu'ils, finalement, ne font pas simplement travailler, mais ils accomplissent ensemble une mission. Alors, sans qu'il y ait de démagogie entrepreneuriale. Parce que les gens le repèrent. Il ne faut pas croire que les gens soient naïfs. Ils voient exactement ce qu'ils vivent et la congruence entre les discours. Mais ça peut très bien être une nouvelle forme d'entente, comme disait Kropotkin, c'est-à-dire que ça peut être de l'humain entre l'humain. On n'a pas besoin de l'écologie pour ça. Alors, ce que nous amène l'écologie, c'est aussi cette façon de penser systémique et de penser la symbiose. Or, tu parles de Kropotkin, qu'on a souvent opposé à Darwin, Kropotkin parlant de la loi de l'entraide, alors que Darwin nous parle de la loi de la jungle. C'est hyper caricatural. Mais il y a dans la dimension humaine une dimension sociale et collaborative qui naît de l'histoire de l'hominisation, c'est-à-dire que les humains s'occupent de leurs petits, mais également de leurs anciens. D'ailleurs, c'est à cela que certains préhistoriens disent qu'il y a humanité, c'est quand on voit des eaux réparées, c'est-à-dire des humains qui ont pris soin d'autres humains. Donc, la symbiose, il y a un ensemble de phénomènes qu'on peut observer dans la nature. Alors, je te passe les champignons et les armes, on en a des milliers d'exemples. Eh bien, on peut l'obtenir en permaculture humaine sur comment on fait les uns avec les autres. Et plutôt que de se dire, il y a une mauvaise herbe dans mon équipe, je l'arrache et je la jette, c'est de se reposer des questions de quelle contribution peut apporter cette personne. Lorsque tu vois tes collaborateurs, tes collègues de travail traités d'une façon ou d'une autre, tu en tires des conséquences pour toi. Si tu vois qu'à la moindre faute, à la moindre difficulté, l'individu est jeté à l'extérieur du corps social, tu te dis si moi, il m'arrive quelque chose, si je vieillis, si je fais une faute, ça sera pareil pour moi. Et donc, tu crées une méfiance. Or, ce dont besoin les organisations pour développer de l'efficience, elles ont besoin de confiance. Donc, elles ont besoin de, pas simplement une relation contractuelle, pas simplement d'une relation affective avec leurs collaborateurs. Mais elles ont besoin également d'une vision transitionnelle, c'est-à-dire où est-ce que nous partons ensemble, en équipe, en collectif. Ce qui veut dire que la formation, lorsqu'elle va s'appuyer sur cette vision de soutien aux transitions, elle va s'inscrire dans le long terme, pas uniquement dans la dimension utilitariste où il s'agit de maîtriser mieux un geste professionnel dans ma situation, mais un geste qui s'inscrit avec un maximum de sens et pour le futur. Lorsque tu mènes des projets avec des équipes qui sont dans cette dynamique de long terme, tu favorises une restauration des liens, une création de confiance, tu crées des expériences où les individus sont puissants dans leur modalité d'agir collectif et tu apportes in fine une valeur ajoutée économique pour l'ensemble. Donc, je n'opposerai pas systématiquement écologie et économie, mais je pense que le fait de s'intéresser à des grandes questions qui dépassent l'organisation peut générer un surplus de de motivation. Et j'ai observé que le moteur principal des organisations, en tout cas c'est un prisme peut-être déformé de pédagogue, c'est le fait d'apprendre ensemble. Lorsque tu es en train d'apprendre ensemble, tu te dis je fabrique du futur, je fabrique mon futur et celui du collectif. Et ça n'a rien à voir à simplement j'apprends à côté des autres ou j'apprends pour être le meilleur dans mon domaine. Parce que quand tu apprends ensemble, tu fabriques du réseau, tu fabriques cette symbiose, tu fabriques ce vivant, cet organique que tu emmènes, même si tu pars de l'entreprise ou si l'entreprise disparaît. Tu as vécu quelque chose qui est de l'ordre du lien, de la reliance. Et c'est ce qui est intéressant, si je reviens au titre du bouquin, quand le vivant inspire la pédagogie, c'est d'aller tirer des leçons justement des formes de symbiose qui existent dans la nature, des formes d'alliances entre végétaux ou entre végétaux et animaux ou entre animaux. Et de voir que de cultures animales ou de façons de réagir des plantes, eh bien il y a des leçons à tirer sur d'autres façons de faire symbiose. C'est ça le cœur de la terre. Alors ça, sur cette idée-là, c'est une idée qui est généreuse, qui est intelligente, qui est plein de bonnes intentions. Concrètement, quand on est dans une société de la défiance où les partenaires sociaux, historiquement, et l'histoire est respectable aussi, disent qu'on n'a pas confiance dans la direction, la direction n'a pas confiance dans les partenaires sociaux, comment est-ce qu'on crée quelque chose qui soit de l'ordre de la confiance ? Alors tu ne transformes pas un désert en oasis en balançant de l'eau partout et n'importe comment. Quand tu regardes comment on est en capacité de reconquérir des déserts, tu commences par créer des petits îlots, tu commences à capter l'humidité où tu peux, tu commences par des petites zones. Pareil pour les organisations. Tu ne vas pas faire la révolution du jour au lendemain, mais tu vas pouvoir intervenir dans une équipe, créer une équipe apprenante à un endroit, une équipe qui a envie de partager, qui a envie de développer de l'énergie. Donc, tu vas créer des petits îlots où de la résilience est possible, où de la confiance peut naître. Progressivement, ces petits îlots peuvent jouer un rôle de modélisation par rapport à d'autres équipes dans l'entreprise et dans l'organisation. Et se dire, tiens, cette équipe-là, ils ont l'air de bien vivre ensemble, ils se parlent, ils vont au devant des besoins des uns et des autres. Ils partagent. Eh bien, ça fait naître un élément de repère. Si l'organisation est assez astucieuse pour repérer que ces îlots produisent une qualité sociale de plus grande qualité, de plus grande portée, eh bien, elle peut les encourager, voir les diffuser. Et de cette façon-là, ce qui était de l'œuvre pointilliste où quelques petits points étaient invisibles, tout d'un coup, tu prends du recul, tu te détaches et tu vois l'ensemble et tu te dis « Ah oui, ce n'est pas simplement un arbre, c'est toute une forêt qu'on est en train de voir. Ce n'est pas simplement un point isolé, mais c'est toute une œuvre qui se décèle. » Donc, tu peux commencer petit par essai-erreur, par équipe, par service, par organisation ou dans une politique publique, si on est dans le secteur public, par un petit effet et puis le voir grandir. Donc, c'est une approche qui peut à la fois rassurer des décideurs ou des prescripteurs et puis qui permet, eh bien, de, finalement, de faire ses preuves. Et après, ça va leur ajouter. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans l'entreprise parce que, comme l'entreprise est un espace fermé, quand il se passe quelque chose de bien, où on crée du bien-être, quelque chose d'intéressant, tout le monde le sait. Et donc, ce qui fait qu'il y a une contagion avant même qu'on fasse le marketing nécessaire là-dessus. Est-ce que ce n'est pas le rôle de la formation que d'être un peu militant, d'être ce petit îlot qui démarre ? Alors, moi, j'ai toujours en tête une vieille idée de la formation qui est la formation contribue à l'émancipation des individus et des collectifs. Je pense que c'est toujours vrai, c'est-à-dire que je ne pense pas que la formation, ce soit simplement apprendre un geste technique à un moment donné, mais qu'on va beaucoup plus loin et qu'on fabrique du vivre ensemble. Donc, tu as bien entendu du geste technique, mais selon la façon dont tu l'as acquis, ce n'est pas la même chose. Soit tu l'apprends parce qu'on t'a convoqué dans un LMS et il faut que tu le fasses, c'est point barre, et auquel cas tu reçois une leçon qui est « je dois me soumettre à la hiérarchie pour apprendre en conformité avec l'environnement dans lequel je suis ». Soit tu as créé des groupes et tu évoques avec les personnes les conditions d'existence de l'entreprise, le pourquoi on doit acquérir des normes et tu mets un petit peu de réflexivité dans ce qui est en train de se passer pour que l'ensemble des participants puissent se saisir de ce qu'ils vivent. Là, je te parle de formation normative, réglementaire, mais ensuite tu vas avoir beaucoup de formation, notamment à travers des soft skills ou du management ou des façons de travail ensemble, où là tu peux encore plus ouvrir et responsabiliser le groupe, responsabiliser chaque participant. Je te parlais de permaculture, chacun va avoir une contribution particulière. Tu sais, en observant un jardin, tu ne vas pas forcément mettre des oignons à côté de pommes de terre, d'aubergine ou de tomate. Les uns vont se gêner. Par contre, si tu les mets dans les bons emplacements, ils vont produire un maximum. Tu peux créer des combinaisons gagnantes entre des maïs et du haricot, les uns apportant de longues tiges et de l'ombre aux autres. Et donc, tu peux observer ça dans les organisations et t'inspirer de cela pour dire que chacun a une contribution intéressante. Et donc, la formation va viser à développer, de mon point de vue, plus de symbioses dans les collectifs, plus d'apports mutuels pour faire en sorte que chacun trouve sa place et son plaisir à agir, sa marge de manœuvre. À partir du moment où chacun est reconnu dans ses spécificités, ses savoir-faire, alors la confiance peut grandir et les participants peuvent plus facilement s'investir. Donc, tu peux lutter contre le cycle de la défiance en ouvrant des espaces, espaces de dialogue, espaces d'initiatives, espaces d'action. Et tu commences par des petites expérimentations. Est-ce que ce n'est pas cette grande, la formation étant dans la société, cette façon de déverticaliser les structures en redonnant la base ? Tu parlais de pédagogie, donc c'est bien la pédagogie entre pairs. Et donc, cette façon de redonner à l'individu des marges de manœuvre parce que finalement, dans un monde qui bouge tellement, le sommet stratégique est un peu paumé. Alors, souvent on définit même le sommet stratégique comme des planeurs, tu sais, des gens qui sont tellement au-dessus, qui voient les choses de très loin. Maintenant, dans une recherche que j'ai menée avec Sol France, qui est la Société pour l'Organisation Apprenante, on a observé qu'il y avait des niveaux de facilitation qui se mettaient en place pour accompagner des transformations organisationnelles. Et donc, là, ça nous fait passer d'une logique de formation à une logique de facilitation. La facilitation accompagnant les énergies disponibles pour favoriser les transformations. La facilitation au quotidien… Alors, peut-être juste avant de rentrer dans la facilitation, c'est le fait de dire, c'est aussi quand on parle du sommet stratégique, les planeurs, j'aime beaucoup, parce qu'il y a une beauté à planer, mais finalement, il y a une réalité qui est un peu complexe. Ça veut dire que derrière, quand on se dit, en haut, il se dit, si on leur laisse cette émulation, je perds la main. Or, à un moment, l'entreprise, il faut bien la mener quelque part, et c'est moi qui dois être le capitaine ou le pilote de l'avion. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une peur à lâcher les brides. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, finalement ? C'est eux les patrons. Ils ont des comptes à rendre. Alors, ils ont des comptes à rendre. C'est pour ça qu'ils sont payés, d'ailleurs, en plus. Oui, c'est en plus. Maintenant, il y a probablement deux logiques. Souvent, tu as la logique, moi, je la qualifie de partant d'une émotion racine, l'émotion de la peur, qui est de dire, puisque je ne sais pas où on va, il faut que je me protège avec des tableaux Excel, des jalons, des lots, des chefs de projet, des responsabilités, etc. Et donc, j'organise de façon analytique, rationnelle, un déploiement important. Et de l'autre côté, tu as des dimensions qui peuvent être pilotées par l'émotion racine de la joie, qui est celle qui dit, on va y arriver, on va faire quelque chose d'incroyable, et chaque fois qu'on va rencontrer des difficultés, on va les surmonter, parce qu'on a confiance les uns dans les autres. Et apprendre ensemble, apprendre à faire face aux situations. Je pense d'ailleurs que les bâtisseurs de cathédrales sont plutôt partis sur l'émotion racine de la joie, et de se mettre au service de quelque chose de très grand, parce que quand tu sais qu'une cathédrale, c'est 120 à 130 ans de construction, et que ton espérance de vie au Moyen-Âge, c'est plutôt 50-60 ans maximum, il fallait avoir une foi incroyable, et tu sais aussi que les cathédrales n'avaient pas toutes les techniques pour les finir au moment où elles débutaient. C'est-à-dire que les compagnons qui avançaient se disaient on va trouver les solutions au fur et à mesure. On est incapable aujourd'hui de faire des cathédrales, de façon très rare et très difficile, parce qu'on veut tout planifier à l'avance. On pense que la pensée rationnelle, analytique suffit, mais en réalité ça ne suffit pas. Donc il ne faut pas opposer les deux émotions, il faut probablement les marier, donc avoir quelque chose qui soit de l'ordre du caordisme, donc 80% d'ordre, de rationalité, et tolérer 20% de chaos, d'expérimentation. Tolérer ou encourager ? Tolérer, encourager, soutenir. Pour revenir à la facilitation, moi j'appelle ça de la facilitation organisationnelle. C'est-à-dire, quand on est à la tête d'une entreprise, on doit rendre compte, mais on doit aussi laisser une part de créativité, de désordre s'installer, parce que du désordre, c'est par le désordre que va passer un peu de lumière, un petit peu de perspective. Quand tu es tout dans l'hyper contrôle rationnel, eh bien tu assèches absolument toute possibilité de bifurcation. C'est ce que nous apprend le monde organique, le monde du vivant, dans lequel je vais puiser des inspirations, c'est qu'il va trouver des chemins là où ça n'est pas possible. Tu vois, ce sont les herbes qui poussent entre deux pavés ou dans une lignée de béton. Elles vont trouver un endroit où s'accrocher pour pousser. Donc cette approche du caordisme, c'est une approche de l'interstice. Où sont les marges dans lesquelles on peut agir ? Et typiquement, la formation peut occuper ces interstices pour proposer des initiatives nouvelles, des pratiques nouvelles. On a testé du design thinking, on peut pousser jusqu'au design fiction qui nous amène sur des scénarios nouveaux. On a travaillé sur des dispositifs de conduite de projet. On peut partir vers des pédagogies du défi qui s'approchent de l'approche inactionniste, c'est-à-dire tu apprends en faisant. Donc tu n'as pas tout ton programme de formation, mais tu agis et en agissant, tu développes quelque chose. C'est la stratégie du blob, cet organisme. Le blob, c'est un organisme, il va explorer son environnement par tâtonnement. Il n'est pas intelligent, mais il est très friand de céréales. Et quand tu lui mets des céréales dans un labyrinthe, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il se développe. C'est une sorte de moisissure, si tu veux, qui grandit. Et il va explorer tous les chemins jusqu'à trouver la céréale. Et il apprend de cette façon-là. Donc au départ, il a des tentatives ratées, mais il va de plus en plus affiner sa stratégie pour trouver la céréale. Je pense qu'on a à utiliser des stratégies du vivant. La planète a près de 5 milliards d'années d'existence, le vivant 3,8 milliards. Et je pense qu'on a là la possibilité, par du biomimétisme appliqué à l'apprenance, à trouver comment on apprend différemment que simplement en stimulant nos cerveaux avec des nudge ou des neurosciences. Mais ça veut dire aussi, dans ce que tu dis, que finalement, c'est une révolution, véritablement, dans le sens où traditionnellement, c'est la pensée qui fait qu'on avance et on construit une formation. On forme avec les maîtres, quelles que soient les façons de faire. Aujourd'hui, quand tu reprends des bactéries avec Finkel qui l'a montré, les bactéries apprennent aussi, tout comme les animaux, les végétaux, etc. Et donc finalement, on apprend sans penser. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut tout réinventer. Alors, dans le travail d'Augustin Berck, ce géographe dont je parlais au début, il distingue l'environnement du milieu. L'environnement est pensé comme un décor dans lequel tu placerais un individu. Et tu lui dis, voilà, tu es dans le bon décor dont tu vas apprendre. Tu as les bons profs, tu as les bons matériaux, tu as le bon cours, tu as tout ce qu'il faut. Tu vas apprendre. Sauf qu'on oublie que l'individu est un individu de désir, un individu avec une intériorité et qu'il ne découpe pas sa vie dans l'organisation de sa vie à l'extérieur de l'organisation. Est-ce que ce n'est pas le rôle de la société que de créer ce désir ? Comme par exemple, lorsqu'on a appris à des gens qui n'avaient pas besoin de lire et écrire, au siècle dernier, on les a formés de façon à ce qu'ils apprennent, on leur a donné la promotion sociale en disant, tu vas réussir ta vie, ce qui reste, ce qui n'est pas faux mais pas vrai non plus, c'est une vérité sociale. Est-ce que ce n'est pas justement à la société, au collectif, de créer ce désir pour que les gens se disent, j'ai envie d'y aller ? Alors, créer le désir d'autrui, c'est compliqué et je ne peux pas créer en toi un désir que tu n'as pas. Par contre, favoriser des moments, des espaces dans lesquels tu vas pouvoir toi-même avoir prise, ça c'est probablement le nouveau défi des responsables formation et des dirigeants. C'est-à-dire, non pas penser l'environnement, mais penser le milieu comme quelque chose qui est une interface de toi et du monde. Et dans cette interface, tu vas nourrir ton milieu des situations que tu vas rencontrer. Donc, je vois beaucoup plus la formation comme étant un défi de créer des situations d'autodirection d'apprentissage en proposant des défis, des enquêtes, des recherches-actions, des projets à mener, plutôt que simplement quelque chose de descendant. J'ai vu beaucoup dans l'enseignement de l'écologie, par exemple, ou de l'environnement, des messages et des injonctions descendantes en disant si vous ne faites pas ça, on est tous foutus, etc. Et ça ne fonctionne pas. Ça tétanise. C'est une pédagogie de la peur qui ne marche pas. Par contre, quand tu commences à entrer dans faisons des choses très concrètes, là tu produis véritablement de l'engagement de « ah mais oui, on peut faire des choses ». Donc, engager l'action. Je pense que c'est l'effectuation qui va nous embarquer et l'effectuation collective encore plus. Le fait, encore une fois, d'apprendre à apprendre ensemble nous donne du courage, nous donne des perspectives et des points de vue et nous permet de vivre des expériences uniques et pas simplement de suivre un cours sur étagère que d'autres ont suivi et qui est complètement décontextualisé. Donc, je réinvite les contextes. Si on pousse un peu plus loin ton raisonnement, peut-être trop d'ailleurs, tu me diras, finalement, peu importe que ce soit pour l'écologie ou pour autre chose, ce que les gens veulent, c'est du ensemble. Alors, pour moi, le moteur du ensemble, il est fondamental. Je travaille sur l'apprenance collective, c'est-à-dire un désir d'apprendre ensemble. Donc, ça interroge l'intentionnalité collective, ça interroge cet ensemble. Est-ce qu'on est ensemble les uns parallèles aux autres ? Ça, c'est ce qu'on a dans le modèle scolaire traditionnel où chacun apprend pour soi ou est-ce qu'on apprend les uns pour les autres ? Et là, ça renvoie à la symbiose qu'on va pouvoir observer dans les milieux organiques où les espèces se protègent mutuellement et en tirent des bénéfices mutuels. Donc, moi, c'est cet ensemble-là que je préconise. Parce que si tu vas dans cet ensemble-là, je pense qu'on trouvera des meilleures solutions pour notre crise écologique que le meilleur expert qui est à la vérité tout seul et dont on voit bien au regard des différentes crises qu'il ne suffit pas d'être un expert pour être connecté au reste de la population. Il faut pouvoir dialoguer. Donc, l'apprentissage du dialogue, ça va se faire en apprenant ensemble, en agissant ensemble, en entreprenant ensemble, en créant des choses qui n'existaient pas. Moi, je reproche à la pédagogie fossile d'être une pédagogie qui s'appuie exclusivement sur le passé et l'accumulation de strates de savoir, alors que nous avons besoin d'une pédagogie régénérative qui va plutôt chercher les bifurcations possibles, la créativité la plus grande. Et pour avoir bifurcation et créativité, il faut avoir des dispositifs de formation ouverts où tous les contenus ne sont pas produits et prévus à l'avance, mais sont coproduits en partie par les participants. Et ça, c'est le rôle de la facilitation dont je parlais, où le formateur accompagne. Alors, il doit garder une part d'expertise, ne pas la nier, mais il va accompagner le plus possible les apprenants dans l'énergie d'apprendre par eux-mêmes. Parce que c'est un savoir durable quand tu apprends par toi-même, que tu fais tes propres erreurs, plutôt que simplement apprendre par cœur des choses dont tu ne sais pas très bien à quoi ça va te servir. Et donc, dans un premier temps, le travail de la formation d'entreprise, ça serait de préparer les formateurs à cette nouvelle posture. C'est plus facile de se mettre au tableau en disant « je sais, je vous le dis », que de se dire « construisez vous-même, finalement on est en position basse » et c'est peut-être moins valorisant socialement. Absolument. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire de la facilitation et de voir des groupes se constituer par eux-mêmes. Ce que Francisco Varela appelle l'autopoyèse, l'engendrement du système par lui-même. Donc, quand tu vois un système humain s'engendrer par lui-même, il y a beaucoup de plaisir, enfin moi je ressens beaucoup de plaisir. Ça signifie d'autres repères. Ça veut dire écouter et observer. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe ? Où sont les énergies ? Et là, le passage par le vivant et l'observation des arbres, de l'eau, des oiseaux nous apprennent à observer de façon attentive. Pour l'anecdote, tu vois, j'observais un faucon au milieu de Corneille. Je m'installe dans la campagne pour vivre ce que je raconte. C'est quand les bottines suivent les babines, disent les Québécois. World's Ato. Donc, je m'installe dans la campagne, j'achète des âmes et je travaille à organiser des stages pour se reconnecter au vivant. Pas simplement de le faire intellectuellement, mais de le faire pratiquement. Et j'observe donc ce faucon au milieu des Corneilles. Et je me dis, tiens, il est en train d'attaquer les Corneilles pour en tuer une, se nourrir, etc. Et en observant plus finement, je vois que c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les Corneilles qui attaquent le faucon pour pouvoir s'en débarrasser, se poser tranquillement. Mais d'un premier regard, je voyais l'inverse. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que reprendre des qualités d'observation, c'est ce qu'on va demander aux facilitateurs. Observe ce qui se passe dans le groupe. Où est l'énergie ? Comment elle se compose ? Où sont les initiatives potentielles ? Comment accompagner ces initiatives ? Comment accompagner le groupe au meilleur potentiel de ce qu'il peut donner ? Donc, c'est un travail d'intériorité, beaucoup plus important, demander aux formateurs qui adoptent une posture de facilitateur pour être en capacité de faire grandir un collectif, faire grandir une idée collective et un projet collectif, plutôt que de le porter à bon bras. Ça veut dire aussi qu'en même temps que tu fais ça, tu développes de la motivation intrinsèque. Puisque chaque participant a ce désir qui est reconnu et qui est attendu. Donc, tu favorises aussi un soutien à la motivation des individus dans l'acte d'apprentissage. Et ça règle le problème du marketing. C'est-à-dire que quand on fait des formations préparées en amont, il faut après les vendre. Alors qu'en fait, là, comme c'est eux qui les produisent, c'est déjà pré-vendu puisque c'est eux qui le font. Donc, ils sont motivés. C'est eux qui le font et tu es d'autant plus motivé par ce que tu as toi-même produit. Tu le défends et tu le produis beaucoup plus fortement. Donc ça, c'est assez puissant comme modèle. Ce qui veut dire que peut-être demain, ce qui va importer, ce n'est pas forcément le nom du stage, les objectifs et les contenus. Ça, c'est une pédagogie qui date au moins des années 50, si ce n'est antérieure. Mais ce qui va importer, c'est avec qui je suis. Exactement. Avec qui je suis, peu importe ce que je vais vivre avec les autres, mais avec qui je suis. Alors le peu importe, pas tout à fait parce que tu vas t'intéresser à des défis importants, à des questions qui vont te réunir et qui font que tu vas t'engager pleinement dans ce que tu fais. Et donc pour ça, il faut avoir quand même des éléments communs, donc une identité. C'est pour ça que, par exemple, les formations métiers sont intéressantes parce qu'on est de pair à pair. On sait qu'on a les mêmes métiers, même si ce n'est pas forcément la même chose. Mais ça veut dire qu'on se reconnaît de pair, donc on peut faire des choses ensemble. Alors que si on a quelqu'un qui est trop éloigné de ce qu'on veut faire, dans ces cas-là, on se dit, mais lui, il ne comprend pas. Et donc les gens sont plutôt communautaristes aujourd'hui. Ils ont besoin de créer des communautés. Et donc pour justement avoir cette proximité et se dire, je peux me lâcher. Tout à fait. Après, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas monolithique, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des passerelles avec des gens différents. Tu as des différentes dynamiques communautaires. Tu as effectivement des communautés basées sur des centres d'intérêt. Et là, le fait d'être personne de métier permet d'aller plus loin. Et puis tu as des dynamiques communautaires ou au contraire, tu vas miser sur la sérendipité, le mélange du hasard et de la rencontre et produire des idées nouvelles. C'est ce qu'on va retrouver dans le vivant, où tu as en permanence des mutations par rencontre d'organismes qui n'étaient pas censées se rencontrer. Et tu vas trouver dans des cellules, des pare-balgues, donc on retrouve des mécanismes du vivant qui circulent de façon organique. Et donc ça, c'est intéressant de voir comment le vivant va en permanence chercher des recombinaisons. Donc ça nous incite à mettre beaucoup plus de créativité pour fabriquer du futur et de l'adaptation que simplement la pédagogie fossile dont je parlais tout à l'heure, qui est de la transmission de ce qui était dans le passé. Mais on sait que les solutions d'hier ne résoudront pas forcément les problèmes de demain. Et c'est le rôle de la pédagogie de créer ces lieux, justement, pour qu'il se passe ces endroits-là, de façon à ce qu'on puisse avoir cet espace où les gens puissent créer. Oui, et j'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot « lieu » parce que ça veut dire peut-être que la fonction unique, tu sais, avant on parlait du centre de formation, le centre c'était au milieu, et les gens rejoignaient quelque part le centre de formation. Je pense que les organismes de formation vont probablement aller vers de la polyfonctionnalité, autrement dit, avoir une fonction en lien avec le savoir, mais peut-être aussi avec la culture, peut-être avec la restauration, peut-être avec l'accueil de migrants, peut-être avec des questions écologiques, en tout cas qu'elles vont porter beaucoup plus que simplement une approche monofonctionnelle. ce qui est une des tentatives qu'on voit apparaître dans les tiers-lieux notamment, où ces rencontres se produisent, où alors bien entendu on cherche encore des modèles économiques pour que ça fonctionne complètement, mais un des effets indéniables, c'est la rencontre de personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer. Et donc un surplus de créativité que tu n'as pas quand tu es ouvrier de la même usine ou cadre de la même entreprise, où tu es un peu dans l'entre-soi, et peut-être que tu as tendance à reproduire ce qui se fait. Je pense que ce que nous dit le vivant, c'est ces effets de symbiose, de régénération, créer du savoir vivant, c'est créer un savoir nouveau à partir de deux savoirs anciens. Donc c'est un savoir fécond, quelque chose qui n'existait pas. Donc pour moi, c'est avant tout de la créativité qui est à attendre de ce mouvement-là. Très bien, c'est passionnant parce qu'effectivement ça montre qu'on est en train, surtout dans un monde qui est en disruption, qui change, qui se construit, ça permet à chacun de reconstruire à son niveau individuellement et collectivement les mondes. Et derrière, c'est ça qui va faire la performance de demain grâce à l'agilité que tu as souligné pendant cette période de transition qui a encore quelques années devant nous. dessus, tu parlais justement à un certain moment, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, tu parlais du fait d'aller sur le terrain, tu parlais des ânes, et donc il y a une très très belle expérience, un peu comme Pierre Rabhi à un moment s'est dit arrêtons de parler, faisons. Toi, tu fais quelque chose et je trouve ça intéressant que tu puisses en parler. Écoute, donc j'ai perdu ma maman pendant la crise Covid et j'ai rejoint mon père qui est en Occitanie à la retraite et j'ai décidé d'investir un territoire rural pour m'installer avec mon épouse et créer des formations plutôt en itinérance, plutôt avec des ânes pour nous reconnecter aux vivants justement. Et donc prendre le temps du ralentissement du cerveau, prendre le temps de la marche, avoir des ateliers qui nous amènent à repenser, recréer nos pratiques pédagogiques, nos pratiques d'innovation, recomposer des récits. Donc on se forme aux pratiques narratives qui visent à recomposer des récits d'organisation, d'entreprise, des récits qui nous conduisent à fabriquer du futur plutôt qu'à se lamenter de ce qui ne va pas. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et ça, c'est un sujet, un projet passionnant que nous menons. Donc on se met à l'agriculture, on se met à la permaculture, là depuis quelques années, on fait pousser nos légumes. Il y a quelque chose où par la lenteur, tu redécouvres des processus que les organisations ont perdus pour aller trop vite, trop au but. tu fais un détour par le corps, tu fais un détour par le vivant, et ça t'amène d'autres façons de penser le monde et la relation à l'autre, plus soigneux peut-être, plus attentifs aux liens. Et puis à côté de ça, je travaille dans une association, j'en suis secrétaire général, qui s'appelle Sol France. Alors, pardon, avant de terminer, si on veut, si on est intéressé par cette association, dans cette façon de penser, où on retrouve des choses comme le slow management, etc., il y a beaucoup de réflexions dessus, mais là on fait, au lieu de dire il faudrait le faire, on intellectualise, on fait pour de vrai, ça sera opérationnel quand ? Ça va être là, là on forme, entre guillemets, notre équipe, donc notre équipe, elle est constituée de trois ânes, avec des capacités d'écoute de deux, c'est incroyable. Et donc cette équipe-là, elle est en formation actuellement, et ça sera opérationnel d'ici quelques mois, au printemps, on est opérationnel, donc on trouve assez facilement sur les réseaux sociaux, donc Denis Christol, on tape, on devrait trouver des coordonnées. Impeccable, comme retour d'expérience, et puis si ça t'a été invité à nous en parler, parce que ça c'est intéressant, à la fois parce que tu es un homme de l'entreprise et qui fait des choses extraordinaires hors de l'entreprise, et donc faire le lien entre les deux, c'est une façon de réinventer l'entreprise et de se dire, d'être quelqu'un d'inspirant pour des gens qui réfléchissent et qui ont besoin de se mettre en perspective avec d'autres personnes. Ouais, c'est gentil. Alors tu parlais justement de Sol France, pardon je t'ai coupé. Oui, alors Sol France, c'est une association qui s'intéresse à l'organisation apprenante, j'aimerais bien qu'on mette organisation apprenante et vivante, tu vois, pour bouger un peu le nom. Ça fait Solfe. Solfe. À creuser. À creuser, à creuser. Et l'idée, c'est qu'on est en train de lancer un observatoire de l'apprenance. Donc on va faire une grande réunion au Learning Planet Institute le 13 décembre. Donc on est en lien avec le Learning Planet Institute. Cet observatoire de l'apprenance va avoir pour fonction d'observer le désir d'apprendre et le désir d'apprendre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va enclencher une recherche-action pour aller observer dans les entreprises, dans les organisations, les administrations, les lycées, un peu partout. Comment le désir d'apprendre naît ? Comment il se développe ? Comment il est contaminant ? C'est toujours cette idée de l'humus, tu vois, tu fabriques de l'humus et à partir de là, la plante naît toute seule. Si le désir d'apprendre est là, eh bien tu peux ensuite développer toute politique de formation et ça vient tout seul. C'est vraiment cette idée-là. Donc Sol s'engage là-dedans. Sol a également travaillé à la création d'un test sur les cinq disciplines de Peter Senguet pour voir comment l'organisation est apprenante. Sol organise des échanges de pratiques entre professionnels de la formation, de l'innovation et du changement. Et Sol organise des immersions apprenantes, des voyages. Et les responsables de formation peuvent adhérer ? Alors, ils doivent adhérer. Ils doivent adhérer de toute urgence. C'est cher l'adhésion ? Écoute, je n'ai pas les prix en tête, mais ça va dépendre de la taille de l'entreprise et on est en train de revoir pour que ce soit le plus accessible. Là, je viens de terminer un laboratoire avec le laboratoire d'expérimentation des méthodes pédagogiques de Renault. Nous avions des gens de chez Cartier, du CDFOP, de Thalès, de DF. Et c'était vraiment absolument fascinant de voir ces échanges de pratiques se mettre en place. Et les gens étaient hyper, hyper contents. C'était vraiment... Donc, j'invite les responsables de formation à nous rejoindre s'ils le souhaitent. Ils auront toute leur place dans notre association. Alors, ça paraît anodin, puis d'abord, il faut en parler parce que l'argent est important, mais il y a beaucoup de responsables de formation qui, dans les entreprises, qui ne sont pas de grande taille, n'ont pas les moyens et pourtant, ils sont prêts à être militants et d'apporter des très belles choses. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de trouver, après, Sol fera ce qu'elle prend juste, mais de trouver une façon de ne pas exclure ces gens-là qui peuvent être des ambassadeurs extraordinaires. Et c'est souvent ceux qui sont en plus grande difficulté, donc prêts à faire le plus de choses. Là, on les accueille, après, il y a des tarifs individuels, il y a tout un ensemble de possibilités pour tout le monde. On a même créé un collège d'étudiants, donc les étudiants viennent gratuitement. Les chômeurs aussi peuvent venir, donc on est très, très accueillants. Très bien, impeccable. Eh bien, merci beaucoup parce qu'on arrive à la fin. Alors, si on veut te joindre, tu l'as déjà dit, mais peut-être LinkedIn. Oui, LinkedIn, je suis sur LinkedIn. On me joint sur LinkedIn et je réponds absolument à tout le monde. Merci, bravo. Et si on veut te lire un peu, on te lit, t'as un blog ? Alors, j'ai un blog, je fais de la veille également sur un journal en ligne canadien qui s'appelle Tot Cursus Edu. On avait invité son directeur. Voilà, et puis après, j'écris des bouquins dont j'en ai écrit un paquet. Le prochain, d'ailleurs, je vais écrire, c'est sur l'intelligence artificielle parce que ça m'interpelle, ça me fascine. En même temps, je reste accroché au vivant, mais tu ne peux pas faire autrement que de regarder ce qui se passe et c'est quelque chose qui est en train de nous arriver dessus. Il va falloir qu'on soit très attentif. Et le vivant, justement, et l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la singularité, amène à des réflexions. Il faut qu'il y ait des gens qui posent les sujets, les problèmes, les questions que ça peut soulever. On n'a pas toujours les réponses, mais moins il faut qu'il y ait des gens qui posent des alertes pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et c'est très important d'avoir des gens qui prennent cette perspective. C'est ce que j'aime beaucoup. Tu avais écrit des articles sur le transhumanisme, des choses comme ça, qui aujourd'hui prennent une actualité extraordinaire sur les durées de vie, etc. C'est assez peu dans la formation fossile explorée. Et donc, en fait, c'est les gens qui ont la gentillesse d'écrire comme toi qui doivent mettre en perspective, quitte à ce que les gens disent j'en veux pas, mais en tout cas, on a posé le problème donc bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup et puis à bientôt à tous. À bientôt.